Nous nous intéressons dans cette vidéo à la dérivée du produit. Il s'agit donc d'un théorème qui nous dit Hypothèse, si f et g sont deux fonctions dérivables en x Conclusion, la fonction f fois g, donc une troisième fonction construite à partir des deux premières fonctions f et g, cette troisième fonction f fois g est également dérivable en x et pour calculer sa dérivée, on procède de la façon suivante à l'aide des dérivées de f et de g Donc, conclusion Cette formule de dérivation particulière, dérivée du produit, est nettement moins intuitive que les précédentes puisque là, on s'attendrait naïvement à ce que la dérivée de f fois g soit égal à f' fois g' et bien, il y a quelque chose d'un peu plus subtil La démonstration de ce théorème fera comprendre pourquoi il s'agit de procéder ainsi Donc, comme pour toutes les formules de dérivations, nous commençons avec la définition de la définition de la dérivée appliquée à la fonction que nous considérons Donc, f fois g' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de f fois g en x plus h moins f fois g en x, le tout divisé par h Ceci étant vrai par définition de la dérivée appliquée à la fonction f fois g Étape suivante, je m'intéresse justement à cette fonction f fois g J'ai ici la fonction f fois g appliquée en x plus h et la fonction f fois g appliquée en x par définition La fonction f fois g se calcule ainsi mais nous prenons la première fonction f que nous appliquons à la variable et la deuxième fonction g que nous appliquons également à la variable La même chose, f fois g de x est définie comme étant f de x fois g de x le tout divisé par h Ceci, c'est donc par définition de la fonction f fois g Étape suivante, c'est là où il faut avoir une idée Donc étape importante à bien comprendre et dont il s'agira de se rappeler En l'état, je ne peux absolument rien faire de cette égalité de cette expression, il n'y a pas d'égalité ici Donc l'idée va être la suivante Je vais recopier tel quel le premier élément de cette expression Et ici, je vais insérer une expression qui va être f de x plus h fois g de x moins f de x plus h fois g de x Puis je continue, je termine moins f de x fois g de x le tout étant divisé par h Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté un élément et j'ai immédiatement soustrait le même élément Donc j'ai ajouté un nombre moins le même nombre a moins a ce qui fait zéro Donc l'expression, la fraction qui était ici est bien la même que celle-ci Attention tout de même à condition que les objets que je viens d'ajouter soient des objets qui soient bien définis et qui existent Alors question, comment est-on sûr que f de x plus h et g de x existent ? Remarque tout de même Comme, par hypothèse, nous avons que g est dérivable en x Qu'est-ce que ceci signifie ? Ceci signifie que la limite lorsque h tend vers zéro de g de x plus h moins g de x sur h cette limite existe en tant que nombre réel Puisque cette limite existe en tant qu'en nombre réel il est tout à fait évident que les objets qui composent cette limite soit g de x et g de x plus h eux aussi doivent exister parce que si jamais g de x ou g de x plus h n'existaient pas c'est-à-dire que cette expression ne pourrait pas être construite et donc la limite ne pourrait pas exister mais je sais que la fonction, j'accepte par hypothèse que la fonction est dérivable en x donc cette limite existe et donc les éléments qui la composent existent également g de x est donc l'image de g pour la valeur x g de x plus h, lui, alors puisque h tend vers zéro h est variable dans cette expression donc ce qu'on peut également dire c'est que la fonction g est définie en x et autour de x, dans un voisinage de x nous sommes certains que la fonction g est bien définie de façon tout à fait symétrique nous savons aussi que f est dérivable en x donc exactement de la même manière ça veut dire que si j'applique cette fois-ci la définition de la dérivée à f g de x plus h moins f de x sur h qui existe en tant que nombre réel cette limite existe et cette fois-ci évidemment c'est non seulement f de x existe mais également f de x plus h c'est-à-dire f existe dans un voisinage de x et cette fois-ci c'est bien de ceci que j'ai besoin j'ai besoin à la fois d'être certain que g de x existe c'est le cas ici et que f de x plus h existe ce qui est garanti ici donc voilà, c'était une petite remarque un peu subtile en passant il ne suffit pas d'ajouter et de soustraire une expression sans se poser aucune question nous devons bien être certains que cette expression est bien définie qu'elle est représentée par un nombre et donc nous sommes bien en train d'ajouter 0 moins 0 et pas un objet qui n'existe pas moins un objet qui n'existe pas ce qui n'aurait pas de sens voilà, ça c'est le truc ou l'idée forte de cette démonstration ensuite les choses vont se passer relativement naturellement et puis surtout on va se demander pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette expression-ci et pas une autre et bien regardez maintenant la motivation qui vient à postériori je peux, si je considère maintenant ces deux expressions considérer ou constater que j'ai f de x plus h ici qui multiplie un autre facteur et ici f de x plus h qui multiplie aussi un autre facteur et encore une fois f de x plus h qui multiplie un autre facteur donc j'ai trois termes dans lesquels j'ai du f de x plus h je pourrais mettre en évidence f de x plus h par rapport à ces trois termes alors je me retrouverai avec un dernier tout seul dont je ne saurais pas quoi faire je pourrais aussi mettre f de x plus h en évidence avec les deux premières expressions ici les deux premiers membres de cette grande somme j'aurais f de x plus h mis en évidence avec ensuite g de x plus h plus g de x mais regardez la formule que nous essayons de démontrer dedans il y a du f' il y a du g' et dans les définitions de f' et de g' nous avons bien une expression du type g de x plus h et g de x avec un moins entre les deux donc je vais beaucoup plus subtilement choisir de mettre ensemble le premier terme ici avec le troisième donc je mets en évidence f de x plus h dans la première expression il me reste donc g de x plus h moins g de x donc ceci c'est une mise en évidence qui a lieu entre la première expression qui est ici et la troisième expression que je mets ensemble ici et puis ensuite je vais faire la même chose entre la deuxième et la quatrième mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre f de x plus h g de x et f de x g de x cette fois-ci ce qui est commun c'est le facteur g de x ici donc je vais mettre en évidence g de x cette fois dans cette expression si je mets en évidence g de x il me reste f de x plus h et ici si je mets g de x moins f de x de toute sur h d'accord ? donc la première expression ici provient du premier et du troisième la deuxième expression provient du deuxième et du quatrième terme maintenant c'est quasiment terminé je n'ai plus qu'à faire quelques manipulations algébriques je peux dans un premier temps séparer cette somme j'ai donc au numérateur une somme divisée par un même dénominateur je peux séparer ceci en deux fractions donc g de x plus h moins g de x sur h et g de x fois f de x plus h moins f de x sur h toujours limite de toute cette expression et puis maintenant toujours le calcul de fraction attention ici j'avais bien une somme donc l'expression du type a plus b sur c elle amène que a sur c plus b sur c donc ici on pourrait même mettre que le passage précédent s'explique ce qu'on veut illustrer plus simplement par ceci ce que nous avons écrit est exactement justifiable par ce type d'écriture et puis maintenant ici j'ai un produit j'ai deux fractions avec un produit donc qui sont cette fois-ci du type disons e fois f sur h ça tombe bien on met h aussi en bas et cette fois-ci c'est la même chose que e fois f sur h par exemple cette fois-ci évidemment puisqu'il y a une multiplication ici on traite le calcul de façon différente donc je vais écrire cette fois-ci f de x plus h fois g de x plus h moins g de x et je mets le dénominateur je choisis de le mettre sur ce facteur-là g de x f de x plus h moins f de x sur h vous comprenez bien que nous sommes en train de construire peu à peu cette formule f' fois g plus f g' prime ici est en train d'apparaître un g prime si j'avais la limite devant ici j'ai du f ici j'ai du g et ici j'ai pas très loin de f prime donc maintenant il s'agit de procéder à une étape différente j'ai la limite d'une somme et cette somme étant elle-même constituée de produits et nous connaissons un propriétaire une famille de théorèmes qu'on appelle propriété des limites qui nous permettent de dire que la limite d'une somme est la somme des limites et que la limite d'un produit est le produit des limites nous allons utiliser ce résultat-là mais pour ceci nous passons à une autre page donc pour mettre ça sur une autre page on va récupérer ce que nous sommes en train de calculer ici et on va le mettre sur une nouvelle page repartir ici en haut ok oups j'ai fait une fausse manœuvre voilà on peut repartir donc nous avons cette expression et je disais que nous pouvons maintenant dire que la limite de la somme est la somme des limites et que la limite du produit est le produit des limites donc d'une certaine façon la limite c'est un peu comme l'eau elles ont un filtre partout où elle peut donc limite de la somme égale la somme des limites et limite du produit égale le produit des limites donc j'obtiens finalement quatre nouvelles limites f cette fois-ci x plus h moins f de x sur h attention tout de même donc ce passage-ci c'est le théorème qui dit limite d'une somme égale la somme des limites et limite du produit égale la produit des limites donc théorème que nous n'avons pas démontré que nous avons accepté comme étant vrai sans démonstration et attention ces théorèmes peuvent être utilisés sous l'hypothèse que les nouvelles limites que nous créons ainsi ici nous avions une seule limite limite de toute cette expression en impliquant cet théorème sur la limite de la somme somme des limites etc nous créons quatre nouvelles limites donc il faut que ces nouvelles limites existent et ne créent pas de nouvelles indéterminations du type 0 sur 0 ils ont un problème particulier de calcul alors on va les prendre l'une après l'autre il y en a une qui est relativement facile à manipuler c'est celle-ci limite quand h tend vers 0 de g de x plus h moins g de x sur h et bien ça c'est exactement la dérivée de la fonction g en x et cette dérivée cette limite existe par hypothèse puisque l'hypothèse du théorème nous dit que la fonction g est dérivable en x de la même façon celle-ci nous dit que ça n'est rien d'autre que la dérivée de f qui existe également par hypothèse donc voilà déjà deux limites traitées relativement facilement ensuite on peut considérer celle-ci limite de g de x quand h tend vers 0 alors première remarque comme dans la discussion tout à l'heure rappelez-vous lorsque nous étions en train d'ajouter ce terme et de soustraire ce terme nous avons dû justifier pourquoi est-ce que g de x et f de x plus h étaient des expressions qui existaient et nous avons dit que c'était parce que les fonctions étaient dérivables en x donc même chose ici g de x est un nombre qui existe qui dépend de x et la limite est une limite dans laquelle la variable s'appelle h donc g de x se comporte comme une constante par rapport à h donc ici nous avons une expression que du type limite d'une constante bien limite d'une constante n'est rien d'autre que la constante donc limite de g de x quand h tend vers 0 est égale à g de x reste cette dernière limite alors ici c'est un peu plus subtil parce que la variable dans cette limite s'appelle h mais nous n'avons pas f de x nous avons f de x plus h donc cet élément là bouge également en fonction de h par contre on peut immédiatement reconnaître une autre expression célèbre et importante dans ce cours d'analyse à savoir que ceci ressemble très fortement à ce qu'on utilise dans la définition de la continuité de la fonction or qu'est-ce que nous savons ? nous savons donc par hypothèse que la fonction f est dérivable en x donc la fonction f est également continue en x ceci c'est un théorème relation dérivabilité continuité qui nous le dit mais dire qu'une fonction est continue en x c'est dire que la limite de f de x plus h quand h tend vers 0 n'est rien d'autre que f de x et ceci c'est la définition de la continuité de la fonction f en x conclusion cette dernière limite donc f de x plus h ce que je viens d'écrire plus haut est égale à f de x alors si maintenant je remets tout ça ensemble la première limite elle est égale à f de x la deuxième limite elle est égale à g prime de x la troisième limite est égale à g de x et la quatrième limite est égale à f prime de x si je réécris ça différemment c'est bien la même chose j'écris d'abord cette première expression et je commute les deux termes donc f prime de x fois g de x donc ici je suis en train de réécrire ce terme ici plus f de x fois g prime de x ce qu'il fallait démontrer l'utilité de ce théorème pour finir et bien supposons que vous ayez à calculer la dérivée de la fonction x carré fois racine de x vous pourriez être un peu chuté et faire autrement mais on peut aussi dire que c'est la dérivée de la fonction x carré fois racine de x plus x carré fois la dérivée de racine de x et un nouveau si pardon non c'était la dérivée de x carré ici évidemment f prime de x par ailleurs nous savons que la dérivée de x carré est égale à 2x donc 2x racine de x plus x carré et nous savons aussi par exemple en ayant calculé avec la définition de la dérivée que la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racine de x la dérivée on n'a dit on n'a pas de racine de x